Merci beaucoup. Après une présentation comme ça, je devrais avoir la guitare et en jouer un peu. Mais bon, on va parler un peu de temps, puis peut-être qu'il pleuvrait davantage. En deux mots, s'il y avait... Tout ça est très élogieux, mais la seule chose peut-être que je revendiquerai, c'est d'être dicopathe. Dicopathe, ça veut dire malade des dictionnaires, puisque si vous voulez, depuis l'âge de 20-25 ans à peu près, votre âge, j'ai rencontré un professeur formidable qui s'intéressait à la langue française, j'ai collectionné les dictionnaires et j'en ai maintenant 10 000. Alors les journalistes, quand ils sont venus à la maison, ont dit 10 000, je dis qu'ils exagèrent et doivent se tromper de 2-0. Mais j'ai dû déménager et j'ai compris qu'effectivement, le nombre de volumes, c'est bien ce que j'avais en partant des 100 petits Larousse depuis 1905. Le tout récupéré de brocante en brocante, donc ce n'est pas, disons, un héritage, c'est une sorte de passion, comme on se passionne ou pour la guitare ou pour les dictionnaires. Pour moi, malheur, je me passionne pour les deux. Mais ici, à l'université, j'ai eu la chance d'être nommé il y a 23 ans maintenant, de m'y sentir bien, d'organiser ici la première journée des dictionnaires. On en est à 23 maintenant, quasiment. Et donc, de me sentir vraiment en famille. Alors, on va essayer d'évoquer la langue française, des Gaulois, la langue des cités. Et pour moi, il n'y a rien de péjoratif, puisque les Gaulois, bien entendu, on a un peu oublié leur langue. Il nous reste une centaine de mots gaulois, c'est-à-dire presque rien. Mais les chênes, c'est un mot gaulois, donc ici, on est sur un territoire, en quelque sorte, qui est mot gaulois. Nous verrons aussi les langues, la langue latine, forcément, puisque c'est celle qui vient après. Et puis, bien entendu, les langues germaniques, avec les mots qu'ils nous ont laissés. Mais derrière, très vite, il y a le normand et la langue arabe, qui est extrêmement importante. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, mais vraiment, on l'oublie. Mais c'est la troisième langue d'emprunt de langue française, après l'anglais et l'italien. L'italien vient au 16e siècle. Ensuite, il y aura l'anglais au 19e siècle. Et, bien entendu, on continue d'avoir, comme ça, de prendre des mots dans toutes les grandes langues. Il se trouve que tous les matins, sur MOUV, à Radio France, on m'a, on était même sollicité, pour raconter les mots du rap. Donc, tous les matins, je suis, c'est amusant, je suis Doc Dico. Doc Dico, alors que penses-tu du mot somme ? Alors, je raconte l'histoire du mot somme, Doc Dico, et alors, c'est quoi ton blase ? Et je raconte le mot blase, Doc Dico, bon, est-ce que t'es un arvalo des Dico ? Ben, ouais, je suis un arvalo des Dico. Et donc, si vous voulez, je raconte tout ça avec un plaisir fou, et j'espère vous le faire partager. Parce que, dans le fond, on se rend compte très, très vite que les mots, leur histoire, bon, on les utilise tout le temps. Mais on ne sait pas d'où il vient. D'où ils viennent. Je vais vous prendre juste un exemple que j'aurais aimé donner en conclusion, mais que je vais donner en introduction. Parce que je vois des jeunes ici, et moi, ça me ravi, et je vois toute ma famille un peu plus adulte, si on peut dire. Pas adulte, mais moins jeune, et à qui je suis ravi aussi de transmettre ce flambeau. Oui, pendant les vacances, je savais que j'allais faire Doc Dico à la rentrée, une minute et demie par jour sur Mouv à 8h54. Bon, enfin, à peu près, un peu avant 9h. On me donnait des mots, et alors, l'un des jeunes de Mouv, il y a beaucoup de jeunes à Mouv, me dit, mais il faudrait que tu fasses Bendo. Je dis, ah, Bendo, Bendo, je veux bien, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et donc, je me renseigne, vous voyez, vous, vous connaissez. Et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que le Bendo ? Alors, heureusement, Internet est là pour nous offrir véritablement des bouquets de mots. Et je m'aperçois que c'est un rap qui n'est pas mal du tout. Il y a un clip, et c'est une chanson dans le Bendo, dans le Bendo, dans le Bendo, qui revient. Bon, et alors, tous les jeunes, la génération, là, le prouve, connaissent ce mot. Pas moi, mais maintenant, je le connais. Et c'est là le merveilleux des choses. Donc, je cherche, parce qu'il n'y a pas tellement de renseignements sur la chose. Le mot vient de sortir, d'une certaine façon. Je cherche, et je me dis, ça peut venir. Je fouille les forums, je fouille mes dix mille dictionnaires, pas tous, mais un certain nombre, notamment les mots d'argot. Et je retrouve l'origine, et elle est merveilleuse, parce que, dans le fond, il faut partir d'une racine qui est ban. Le ban, B-A-N, au Moyen-Âge, ça nous venait des germaniques. C'était le territoire, un territoire, et c'était plus précisément, d'ailleurs, le lieu de pouvoir. C'était même une sanction éventuelle. Bref, ça s'assimilait au pouvoir. Ce banc, nous a laissé pas mal de mots. La banlieue. La banlieue, c'est ce qui se trouvait à une lieu du banc, puisqu'au milieu du banc, il y a le château, 4 km autour, à peu près, la distance du milieu, eh bien, il y a la banlieue. Donc, si on est exclu du banc, on est un fort-banc. Fort, qui voulait dire en dehors. La forêt, ça veut dire ce qui était en dehors du village. Il n'y avait que ça, en fait, puisque le village s'est installé dans la clairière. Donc, le fort-banc exclut du banc. La bannière, c'est le drapeau du pouvoir, en quelque sorte. Convoquer le banc et l'arrière-banc. Et donc, convoquer tous ceux qui appartiennent au banc et un peu plus loin. Et puis, bannir, évidemment. Et puis, il y en a un autre qui est abandonné. Être abandonné, ça voulait dire, au sens fort, au banc donné. C'est-à-dire qu'imaginez que vous soyez embarqué devant l'inspecteur des impôts et que tout ne soit pas clair dans vos comptes. Vous êtes au banc, au pouvoir donné. Vous êtes donné au pouvoir, donné au banc. Et ce « abandonné », eh bien, évidemment, les Anglais, nous le verrons tout à l'heure, quand en 1066, on est parti en Angleterre, eh bien, les Anglais nous ont emprunté le mot. Il y a beaucoup de mots anglais dans la langue... Il y a beaucoup de mots français, plutôt, dans la langue anglaise. Donc, il y a « abandoned, house ». Et vous avez déjà compris, petit à petit, où on va en venir. « Abandonné, house », c'est la maison abandonnée. Donc, ça passe aux États-Unis. « Abandonné » va devenir le squat. D'où, très vite, « abrégé », c'est un peu long. « Abandonné », on va faire « abandonné », « bando ». Et ça passe peut-être par Haïti, son nom n'est pas très sûr. Et puis, ça nous revient par une chanson. Et quand vous demandez... C'est Niska, je crois, qui chante ça. Quand vous lui demandez d'où ça vient, ils ne savent pas trop, en fait. D'ailleurs, moi non plus, je ne savais pas du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un peu « entre nous ». Ça veut dire comme on est dans un squat. Bon, parfois, il y a un peu la drogue qui n'est pas très loin non plus. Donc, voilà le « bando ». Et quand je m'aperçois qu'un mot comme ça, qui vient d'apparaître chez les jeunes, qu'on ne connaît pas, et que dans le fond, il remonte, en passant finalement par tout un parcours, à des mots de langue germanique du Moyen-Âge, bon, ça a quelque chose d'un peu surprenant, d'un peu merveilleux. Et c'est souvent comme ça que, parfois, les mots ont un parcours. Alors, on va essayer d'examiner ce parcours. D'abord, il faut remonter, puisque j'ai vu dans la petite notice que vous m'avez demandé, et encore merci de m'avoir invité et présenté, j'ai évoqué l'indo-européen. Oui, au tout départ, il y a une famille de langues, et plus exactement, il y a une tribu, quelques tribus. On pensait qu'ils étaient du côté de l'Oural, c'est il y a des milliers d'années, plus de 10 000 ans. Et en fait, moi, quand je suis arrivé ici, il y a 23 ans, j'enseignais à mes étudiants que ça partait de l'Oural. Et puis, 5-6 ans après, j'ai dit, non, ça part de la Turquie. On pense que ça part de la Turquie maintenant. Mais en Turquie, donc, pense-t-on aujourd'hui, il y avait une tribu qui parlait une langue, et puis, à raison du défrichement, 30 km par 30 km à l'est et à l'ouest, c'est comme ça qu'on interprète, cette langue, par vagues successives, s'est développée, et s'est déplacée, et est allée du côté de l'Inde, mais aussi du côté de l'Europe. Et en réalité, on ne sait ça que depuis très peu de temps. Alors, les missionnaires au XVIIIe, même au XVIIe, se disaient quand même, il y a bien des ressemblances entre quelques mots de langue indienne en Inde et quelques mots français ou latin, c'est étonnant. Et puis, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, là, on en était sûr, il y avait effectivement une parenté, et c'est comme ça qu'on a appelé cette langue-là la famille de langue indo-européenne, qui est différente de la famille asiatique, qui est différente de la famille chamito-sémitique, c'est-à-dire, en gros, de l'Afrique, du Nord et de l'Afrique du Sud et centrale, et qui, donc, a créé une famille. C'est-à-dire que, de ces quelques tribus, alors, avec des déformations, parce que ça, il faut bien le comprendre, au fil des siècles, vous vous déplacez, il y a des mots qui changent de prononciation, il y a des mots qui changent un peu de sens, de forme, et en fait, parfois, on se dit, voilà, ce sont des langues, maintenant, qui sont étrangères. Mais au départ, c'était la même. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, parmi ces vagues indo-européennes, il y a eu la vague celtique, donc, c'est le gaulois, c'est ce qu'on va retrouver aussi, évidemment, en Bretagne et en Grande-Bretagne. Il y a eu le latin, après, c'est une histoire de politique, c'est-à-dire, ce petit peuple sur le bord du Tibre est très structuré, très organisé, très conquérant, et du coup, d'un petit peuple qui parle une langue, mais qui n'est pas bien connu, on va se retrouver avec un latin conquérant sur toute la France, enfin, la France qui n'existe pas, mais sur tout l'Hexagone et toute l'Europe, donc une grande partie autour du bassin méditerranéen. Et puis, il y a eu aussi, alors, quand on prend l'espagnol, quand on prend l'italien, quand on prend l'allemand, plutôt des langues germaniques, tout ça relève de cette tribu indo-européenne et de cette famille indo-européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a quelques-unes qui échappent, parce qu'il ne faut pas imaginer que quand ces tribus se sont déplacées avec déjà leur langue un peu déformée, il n'existait rien. Si, il existait déjà des peuples. Simplement, ils ont été laminés dans leur langue, on les a oubliés, quelques-uns ont résisté. C'est les Basques. Les Basques, eux, ne font pas partie de la famille indo-européenne. C'est vrai que c'est presque ce petit village gaulois qui résiste. Là, c'est plutôt le village Basque. Et eux, n'ont pas adopté une langue indo-européenne. Ils ont gardé leur langue, qui est un témoignage d'une langue pré-indo-européenne. Il y en avait d'autres, mais elles ont été laminées. De la même manière, alors voilà, pour vous faire comprendre quand même comment on en est arrivé là, à la fin du XVIIIe, à la fin du XVIIIe, voilà les constats qu'on peut faire. Si on prend donc l'indo-européen, dont la trace la plus proche, c'est autour du persan, c'était Schicht, pour dire 6. 6 en français, 6 en latin, 6 en anglais, 6 en allemand, 6 en breton, 6 en russe. Alors ça, ça pourrait être un hasard. Mais enfin, quand vous avez modar pour la mère et que ça donne mère en français, mater en latin, mother en anglais, moudeur, mouteur pardon en allemand, mame, mat en russe, etc. Et qu'il y a des centaines de mots comme ça, là, il n'y a plus de hasard. Il y a une famille qu'on récupère. Et si on prend le basque, alors ça n'a plus rien à voir. On voit que là, il n'y a pas de famille. Et quand vous êtes aussi dans le RER, où il nous arrive d'être avec des personnes qui parlent une autre langue qu'une langue indo-européenne, qu'il s'agit de la langue arabe qui est une très belle langue ou d'une langue asiatique, on ne peut pas comprendre, ça c'est normal, puisque ce n'est pas notre langue, de même que je ne comprends pas le suédois, mais surtout, si j'écoutais les mots, si je les voyais, je ne verrais jamais de rapport avec la langue indo-européenne. Donc voilà, famille de langue indo-européenne, c'est une famille dans laquelle nous nous trouvons. Alors, les premiers, c'était bien sûr les Gaulois, si on parle de géographie. Alors les Gaulois, bon, Astérix, le Gaulois, n'est pas trop mal fait. C'est vrai que c'était un peuple, 15 millions de personnes, quand même, qui parlaient une même langue, à peu près, on en est à peu près sûr, on a quelques témoignages. 15 millions de personnes, mais dans des villages un peu isolés, c'est vrai qu'ils étaient un peu belliqueux, se battaient assez souvent, Astérix n'est pas complètement faux, la potion magique, c'est pas sûr, mais en tout cas, le commerce, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de commerce. Et alors, bien sûr, les Romains, les Latins, prennent du pouvoir, de l'extension, de l'expansion aussi, et ils vont assez facilement conquérir déjà la partie sud de notre pays. Quand on dit la Provence, par exemple, il faut avoir en tête que ça s'appelle Provence parce que c'était une province romaine, provincia, et on a retenu le mot Provence fait là-dessus. Et puis, bon, César en conquérant, Vercingétorix le héros gaulois, mais l'organisation romaine est telle, leur armée est telle qu'on ne peut pas résister aux Romains très longtemps, et donc voilà, en moins 52, le territoire qui devient un gallo-romain sous l'emprise de César. Alors très vite, les Gaulois, en réalité, qui avaient à peu près la même langue, on est à peu près sûr, qui avaient à peu près les mêmes déclinaisons, que le vocabulaire était très proche, de toute façon, c'était une langue indo-européenne, mais les Gaulois, très vite, ont été séduits par les Romains, et inversement, même, je dirais, les Romains ont été séduits aussi par les Gaulois, sans doute, mais les Gaulois aussi, c'est-à-dire leur univers, ils mangeaient bien, les Gaulois, ça n'a pas changé trop, il y avait la cervoise, il y avait le tonneau, et puis il y avait quelques inventions, et il nous est resté, donc, et alors, les mots que l'on sait du Gaulois, le problème de cette langue celtique, c'est qu'elle n'était pas écrite, les druides se refusaient un système écrit, puisque c'était transmis, et en conséquence, on n'a pas de traces écrites, on a quelques runes, on a quelques éléments, mais enfin, si peu qu'on ne peut pas parler de langues gaulois écrites, et les vestiges qu'on en a, les traces, dans le fond, c'est par ce qu'en disent les Romains, quand César évoque les Gaulois, il évoque tel ou tel mot, et on a, du coup, des traces comme ça qui nous sont offertes, et les mots gaulois qui nous restent sont merveilleusement, comment dire, sensibles, parce que, dans le fond, les Gaulois ne savaient pas commercer, les Gaulois n'avaient pas construit de voies romaines qui permettaient d'aller vite d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un bout à l'autre, de la Gaule, et ce qui s'est très vite passé, c'est que, eh bien, tout ce qui était vendable, tout ce qui était relevant du commerce, s'est dit en latin, mais ce qui ne se vendait pas a pu rester en Gaulois. Alors, la ruche est un mot gaulois parce qu'on ne vendait pas la ruche, mais le miel est un mot latin. Et quand on récupère les mots gaulois, on va avoir, par exemple, le mot crème, on va avoir le mot dune, on va avoir le mot boue, on va avoir des mots comme bièvre, la vallée de la Bièvre, c'était le castor, en fait, on va avoir toute une série de mots qui vont nous rester, Alouette, le bouleau, L-E-A-U, bruyère, caillou, char, chemin, chêne, alors dune, on le voit un peu partout, Verdun, Châteaudun, c'est une racine qui nous est quand même restée assez fortement. Évidemment, la glaise ne se vendait pas, jarret, bon, pourquoi ? C'est le hasard de la langue, mouton, qui est gaulois, soc, suis, tanche. Donc, vous voyez, des mots qui sont un peu perdus dans la campagne, mais qu'ici, on les assemble, sentent bon le terroir, mais sont assez loin du commerce. Mais il nous en reste une centaine. Alors, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, tel que je les prononce en français, c'est à travers le latin qu'il a souvent récupéré, et que la vraie prononciation de départ, bon, on ne l'a pas, il n'y avait pas de magnétophone, donc il est probable que les accents étaient un peu différents. Donc, nous voilà avec une langue gauloise et des Romains qui colonisent merveilleusement la Gaule. Alors, coloniser merveilleusement, ce n'est pas deux mots qui vont ensemble, souvent, c'est plutôt... Mais là, on pourrait presque dire que, bon, il y a eu vraiment une bonne assimilation. Les Romains ont été exactement comme les Arabes ont été en Espagne, les Romains ont été habiles et ils ont proposé aux enfants des chefs gaulois de bénéficier des mêmes écoles que les enfants des Romains. C'était très habile. Ils ont gardé la même hiérarchie, le chef n'a pas bougé. Donc, si vous voulez, très vite, les Gaulois ont compris aussi que la pierre que maîtrisait merveilleusement à travers les agduques, les villas et toutes sortes de constructions, de temples, etc., les arènes, c'était quand même très solide ce que faisaient les Romains, y compris les voies romaines. Qui plus est, les barbares, c'est comme ça qu'on les appelait germaniques de l'autre côté du Rhin qui essayaient de franchir le Rhin quand ils y arrivaient. Ils pillaient et les Gaulois dans leur village vite se précipitaient dans le fort romain. Donc, d'une certaine façon, les barbares jetaient les Gaulois dans les bras des Romains. Donc, ça s'est bien passé au point que la civilisation gallo-romaine s'est vraiment installée fortement et qu'au bout d'un moment, il y a des écrivains qui sont en fait d'origine gauloise et qu'on a totalement assimilés au latin. Alors, tout ça est intéressant. Ceci étant, la langue française n'existe pas encore. C'est une langue composée donc de quelques mots gaulois, 150, 200, et d'une majorité de mots latins, mais pas le latin classique, le latin populaire des soldats et qui va donc vraiment se mêler. Cela étant, la langue d'écriture, la langue de l'autorité, ça reste le latin classique. Lui, s'écrit. Mais le latin qui est de plus en plus parlé se déforme, mélangé à du gaulois se déforme, ne s'écrit pas. Et on commence à avoir une différence entre la langue écrite et une langue parlée par l'ensemble de la population mais qui ne s'écrit pas. Arrive maintenant, alors on l'a dit, les Romains, peuple formidable dans la conquête, très structuré, très organisé, sachant conquérir, sachant respecter les gens conquis. Une fois que tout était installé, c'est Montesquieu qui le dit, je ne sais pas si c'est une bonne analyse, mais une fois que tout est installé, ils ne savent pas trop garder l'Empire. Ils savent conquérir, structuré, mais peut-être pas stabilisé. Et vient le moment où les barbares, entre guillemets, parce que ce n'est pas un mot qui convient vraiment, mais les germaniques passent le rein. Alors ils le passent, il faut le savoir, quand le rein gèle, c'est une aubaine. Parce que le rein, ce n'est quand même pas facile. Évidemment, il n'y a pas de pont, et puis c'est immense. Mais quand le rein gèle, alors là, les barbares passent tous rapidement, donc il y a plusieurs incursions rapides, 4e siècle et 5e siècle, donc on a les invasions barbares, et cette fois-ci, l'Empire de Rome s'écroule, et ce sont les germains qui prennent, en quelque sorte, le pouvoir. Alors, le gaulois, on appelle ça un substrat, parce que c'est en dessous, le latin s'est installé dessus, et puis il y a quelques mots qui percent par en dessous. Et les gaulois ont adopté la langue des conquérants. Mais les germains, on appelle ça un substrat, parce que les germains arrivent, séduis, bon, j'invente un peu, mais j'aime bien ça, mais séduis par de belles gauloises, sans doute, épousent, ont des enfants, et les enfants, c'est la langue maternelle qui l'emporte toujours, et les germains ne vont pas pouvoir imposer leur langue, leur langue va se fondre dans, finalement, la langue déjà existante. Alors, un substrat en dessous, un superstrat au-dessus, qui se fond, et il nous reste des mots germaniques. Alors, les germains, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que, comme on a eu la première guerre mondiale, enfin, il faut commencer en 1870, d'ailleurs, avec la Prusse, bon, la première guerre mondiale, puis la deuxième guerre mondiale, donc, il y a eu des sentiments relativement germanophobes à un moment donné. Mes grands-parents étaient de Boulogne-sur-Mer, et ils nous racontaient, quand j'étais enfant, la guerre, dans tous ces désastres, et je sentais une pointe de germanophobie assez forte, bon, qui aujourd'hui, je crois, a quasiment disparu, et c'est très bien comme ça. Et, en fait, les germains ont apporté des mots de la guerre. Alors, quand on regarde les mots qu'ils nous ont laissés, la guerre, d'abord, le mot guerre vient du germanique. Alors, j'ai longtemps peu compris pourquoi, dans les dictionnaires petit Robert ou petit Larousse, mais surtout le petit Robert, chaque fois que je cherchais un mot en gueux, qui commençait par gueux, comme guerre, souvent, je voyais du germanique vert, W-E-H-R. Et c'est souvent qu'on voit Gardé, Warten, du jardin germanique, et on a un W. Tout simplement parce que ce W, on le prononçait gueux. Et gueux, gueux, évidemment, la liaison était facile. Alors, je vous donne quelques mots des germaniques. Alors, ils nous ont laissés 600 ou 700 mots, à peu près. La guerre, bon, balafre, broyer, butin, effrayé, épieux, guetté, hache, tapé. Donc, on voit que ce ne sont pas des mots forcément très tendres, mais, mais, j'en ajoute un peu. Je fais comme faisait Dosa après la Première Guerre mondiale, et même la Seconde. Il disait, regardez les mots que nous ont laissés les Allemands, et je continue, orgueil, bon, vous voyez, c'est typique, c'est vraiment une population belliqueuse, enfin, il y avait du nombre de racisme, en tout cas, de germanophobie, très net. Mais, c'était un peu exagéré, parce qu'ils nous ont laissés quand même le flanc, le gâteau, la gaufre, les groseilles, le souper. Bon, là, on est dans un autre registre, et puis, ils nous ont laissés des vêtements. Alors, évidemment, on n'est pas du côté des pays où il fait chaud, donc c'est la moufle, c'est la housse, c'est l'écharpe, c'est la coiffe, c'est la poche, donc brodé aussi, voilà des mots qui nous viennent du germanique. Et puis, des sentiments, ils en ont aussi, malgré Dosa, et donc, si vous voulez, c'était vraiment une manière de présenter les choses. On peut très bien tout tourner, évidemment, négativement. Les mois, c'est pas nuit, bon, orgueil, d'accord, haïr, bon, il y a mieux, regretter, quand même, bon, on a aussi des mots germaniques, fleurs bons, bien sûr, les bons sentiments. Et les institutions et les fêtes. Alors, bannir, le banc, je l'évoquais tout à l'heure, bon, là, j'y suis pas tellement, mais baron, danser, danser, c'est un mot, tanssen, c'est un mot allemand, enfin, germanique. Gage, rang, voilà encore des mots germaniques. Et, ils nous ont laissés des adverbes. Quand on dit, elle est trop, ou il est trop, le vocabulaire, aujourd'hui, puis trop, alors aujourd'hui, c'est trop d'art, bon, donc, j'ai trop le seum, etc., bon, j'expliquerai ces mots tout à l'heure, parce que je pense que c'est surexpliqué. bon, quand on dit ça, on s'en rend pas compte, mais c'est des mots germaniques. Trop, pas le seum, mais trop, c'est un mot germanique, et c'est le même que troupeau, que torpe, c'était torpe, torpe, qui voulait dire un ensemble, et trop, c'est évidemment comme un troupeau en grand nombre. Guerre, alors, pas la guerre, mais ça ne m'a guerre plus, j'ai eu accent gravéreux, là aussi, c'est un mot germanique. Donc, on a là, alors, il y a quelques mots aussi du corps, comme les babines, une crampe, guérir, la hanche, heurter, rider, saisir, quelques animaux, la brème, la chouette, les perviers, les surgeons, le hanneton, le haran, le marsouin, le mulot, donc, on a plus de mots qu'on imagine, qui sont assez courants, et comme vous le voyez, qui sont totalement intégrés. Je fais tout de suite une parenthèse, c'est peut-être le problème de l'anglais, c'est-à-dire, je dis un week-end, je dis le baby-foot, je dis le foot, avec l'accent, un brainstorming, bon, et là, j'entends bien l'anglais, mais quand je dis galop, regretter, maréchal aussi, on fait partie, saisir, bon, là, je ne l'entends plus, le mot a totalement été assimilé, peut-être que ce qui nous gêne dans l'anglais, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on apprend l'anglais, on le sait, avec son accent, et par conséquent, ma grand-mère disait le week-end, et si ça avait été deux, trois siècles avant, on aurait dit le week-end, bon, et on n'aurait pas dit le week-end, et ça aurait été très français, comme le paquebot, qui est le packet boat, bon, qu'on a totalement intégré. Alors, voilà, si vous voulez, pour cette partie consacrée aux invasions germaniques, peut-être aussi, ces invasions germaniques, je n'en parle jamais, mais là, je peux en parler un tout petit peu, nous ont laissé le H, dit aspiré, qui n'est pas aspiré, d'ailleurs, on s'est tout frais, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui fait qu'il y a les haricots, il y a les héros, ça, c'est avec un Z, il y a les héros, donc, quand on prend le petit Larousse et qu'on voit le mot H, il y a l'astérix pour distinguer ceux qui ont le H aspiré, ça nous vient des Allemands, enfin, non, du germanique, les Allemands existaient, mais en tant qu'Allemands, on n'avait pas encore une population homogène. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'évidemment, tout ça suppose une géographie, on a gardé l'accent du Midi, parce qu'on était loin des invasions germaniques, et les invasions germaniques massives, bon, c'est plutôt dans le Nord, bien entendu, et cette prononciation, cette fameuse palatalisation qui fait que le que se transforme en che, a été arrêtée par les germaniques, c'est normal, justement, on dit, c'était katus, c'est devenu tchatus, et c'est devenu cha, cette prononciation de que, tch, tch, c'est ce qu'on appelle la palatalisation, et en gros, c'est plus simple à prononcer, c'est souvent ça qui fait l'évolution. Mais, dans le Nord, le petit quinquen, alors, il y a eu une histoire qui montre bien ça, c'est ma grand-mère qui me le racontait, puisqu'ils étaient de Boulogne-sur-Mer, au moment où les russes, le tsar russe, c'était avec une puissance phénoménale qui avait un grand succès, c'est dans les années 1900, deux boulonnets viennent à Paris, sortent de la gare du Nord, et puis, dans la rue, ils voient un chat qui est en train de se chauffer, comme ça se trouve souvent derrière la vitrine, et le mari dit à son épouse avec l'accent du Nord, « Gete ce cas qui se chauffe ! » Et toute la rue, « Vive la Russie ! » « Vive la Russie ! » Évidemment ! Et ça, c'était, « Gete, c'est Gete, regarde, Ska, c'est ce chat, qui, bon, ça, ça va, mais qui se chauffe, qui se chauffe. » Et donc, c'est comme ça qu'il parlait de ma grand-mère, et comme ça qu'on parle encore un peu, dans les ch'tis, on voit ce genre de situation. Donc ça, c'est sans doute l'influence germanique qui a bloqué cette palatalisation. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est le fameux « vient-il ? » « ira-t-il ? » Vous savez, cette position inverse qui n'est pas tout à fait logique dans la langue française, elle nous vient plutôt aussi sans doute du germanique. De même que, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que ça n'est pas sûr. On a longtemps écrit, longtemps dit, maintenant on n'en est plus sûr. C'est comme on enseigne toujours des choses qui sont plus ou moins vraies. J'ai enseigné, je ne sais pas combien de temps, l'Oural comme le lieu de l'Indo-Européen et puis maintenant c'est la Turquie. Mais on a longtemps dit, on hésite maintenant que le « u » ce son « u » qui nous est quand même assez typique et difficile à prononcer pour les Anglais d'ailleurs, nous serait venu des Gaulois, ce serait l'influence des Gaulois. Bon, rien n'est bien sûr à cet égard. Alors, il va venir maintenant une autre période qui est la mise en route de l'ancien Français. Le mélange du Gaulois, le mélange du Germanique, le mélange massif du latin qui noua le tout, le latin parlé, le latin oral, tout ça est en train de constituer une langue qu'on appelle une langue romane et il nous faut maintenant attendre un événement marquant qui est ce fameux serment de Strasbourg, les fameux serments de Strasbourg. Alors, de quoi s'agit-il ? Charlemagne va être un empereur, je dirais, de carure exceptionnelle, au-delà de sa grande taille, on dit qu'il faisait 1m90. Il n'était pas du tout barbu, mais glabre, mais ça, ça a été après inventé, c'est pas mal non plus, on imagine barbu. Et ce Charlemagne, qui était en très bon terme avec les émirs arabes, j'y reviendrai tout à l'heure au moment, si vous voulez, des traces laissées par la langue arabe dans la langue française, eh bien Charlemagne, quand il décède, après avoir constitué une portion d'Europe, en tout cas un immense territoire, eh bien les trois petits-fils, de lits différents d'ailleurs, vont se disputer. Bon, c'est souvent, quand il y en a trois, il y en a, s'il y a un conflit, il y en a deux contre un. Et c'est ce qui se passe, il y a donc trois prétendants à cet empire, il y a Lothaire, germanique, il y a lui, le germanique, et Charles, le chauve. Et vous allez voir que c'est très important pour comprendre la politique européenne d'aujourd'hui, en vérité. On devrait le dire plus souvent, je crois. Et alors, ils ne sont pas d'accord parce que Lothaire veut s'attribuer vraiment le plus possible de territoire. Donc lui, le germanique, et Charles le chauve, même s'ils ne s'aiment pas trop, vont s'associer et conduire cette bataille de Fontenay-en-Puzeille qui est tout près de, donc en Bourgogne, tout près du village de Colette. On est là en 841 et il y a une bataille la plus sanglante, dit-on, du siècle. Et là, Lothaire est battu à plate couture. Bon. Mais ça ne suffit pas. Mais c'est intéressant parce que l'Église, qui a toujours joué son rôle, l'Église, ce n'est pas pour qui trancher. Bon. Comme ce sont les vainqueurs, elle tranchera plutôt du côté des vainqueurs. Et elle va jouer son rôle, on va voir, dans la langue française. 842, les deux frères se disent, les deux petits-fils se disent, ça ne suffit pas d'avoir battu Lothaire, il faut qu'on ait des serments entre nos deux armées de se prêter assistance au cas où Lothaire récidivrait. Et donc, l'armée, alors ça, c'est quelque chose de merveilleux, l'armée germanique de lui, le germanique, l'armée, donc parlant la langue française de Charles le Chauve, se retrouve à Strasbourg et Charles le Chauve prononce un discours en germanique et lui, le germanique, prononce un discours en français pour que les soldats le comprennent devant les armées. L'objectif, c'est qu'il y ait un engagement oral devant, évidemment, des centaines d'hommes. Et ce sont les fameux serments de Strasbourg, c'est Éginard qui en a l'idée et alors, ils vont être retranscrits plus tard, pas tout de suite, par des hommes d'église et ces serments de Strasbourg sont la première trace écrite de langue française. Donc, en 842, on considère, comme toujours, il faut un début, il faut une date pour fixer des périodes dans l'histoire, on considère qu'en 842, la langue française est née. En tout cas, on a la première trace écrite. Cette trace écrite, elle a été d'ailleurs très disputée, Napoléon l'a récupérée, s'il me souvient, sont bons auprès du pape, ils sont conservés à la Bibliothèque nationale dans des coffres forts, dit-on, inviolables, enfin bref, c'est un document attestant la première trace de la langue française, donc il y a un côté symbolique très fort. Mais ce n'est pas suffisant en 843, un an après, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des dates qui ne sont pas toujours bonnes, celles que je vous donne sont bonnes, en 843, ce ne sont plus les serments de Strasbourg, c'est le partage de Verdun, ça, c'est capital, parce que ce partage de Verdun, c'est le moment où on donne à l'autaire la partie qui va d'Aix-la-Chapelle à Rome, donc une sorte de bande au centre qui n'est pas très grande, mais qui est prestigieuse, donc si vous voulez, on compense le peu de territoire avec le prestige. La partie qui est à l'ouest, c'est pour, alors ça, c'est une idée aussi de Ginnard, et c'est une idée merveilleuse, c'est de partager le territoire en fonction de la langue. Donc là où on parle le français, une langue française, eh bien, c'est lui, c'est Charles Le Chauve qui va en être donc le détenteur. Et puis, sur l'aile donc du côté est, ça va être lui, le germanique, et voyez bien que l'autaire est pris en sandwich entre lui, le germanique, Charles Le Chauve qu'on fait une alliance militaire et donc on a cadré le petit-fils au milieu et donc il est là à se tenir à carreau. Alors ce qui est très important, c'est que Charles Le Chauve, alors c'est peut-être désastreux familialement, j'en sais rien, mais Charles Le Chauve va avoir des descendants au fur et à mesure, mais il n'y aura à peu près qu'un descendant à chaque fois. Les décès sont si nombreux qu'il y a à chaque fois un seul descendant. Donc le territoire va s'affermir, sera fermé, il ne sera pas à repartager tout de suite. Ça n'a pas été le cas du côté de l'autaire et du côté de lui, le germanique. Ils ont eu plusieurs enfants, vivants, garçons, et il a fallu repartager le territoire. Et ça explique qu'il y ait eu un territoire français qui a pris de l'ampleur, qui pour le moment ne franchit pas le Rhône mais va le franchir, n'a pas la partie qui est... Donc il y a une partie aussi au sud qui manque. Mais enfin, à partir du Rhône et à l'ouest et jusqu'en Bretagne, tout cela est français. C'est le premier noyau, puis ça va gonfler ensuite, on comprend. Et de l'autre côté, eh bien, c'est le Saint-Empire germanique qui est en train de s'installer avec un pouvoir à plusieurs, des grands électeurs, et qui va quand même aboutir plus ou moins, mais là, un historien le dirait mieux que moi, à ce que Bismarck pour unifier l'Allemagne. Ils ont beau parler la même langue, ils sont avec des territoires différents. La guerre contre la France est un bon moyen d'unifier, a-t-on dit, le territoire. Et puis, on voit comment tout ça a évolué. Alors, quittons cette France, non pas cette France, mais cet ensemble gaulois, ensuite latin, massivement germanique, la langue française est née. Maintenant, on va parler d'emprunt. C'est-à-dire que maintenant, la langue est là et elle va s'enrichir en empruntant. C'est à peu près le même principe que pour la langue germanique, sauf que ce sont des emprunts. Avant, on a constitué la langue. Maintenant, on emprunte. Alors, à qui emprunte-on ? Il y a un peuple au nord, du côté de la Suède, de la Norvège, en Finlande, les peuples de vikings. Et les vikings, bon, leur mode de vie, c'est un peu d'agriculture, mais vraiment très peu. Et le pillage et la mer. Ils ont évidemment un tropisme vers la mer. Et ils descendent sur ces fameux dracars, qui sont des bateaux formidables parce qu'ils sont faciles à piloter. Et en même temps, ils remontent les rivières sans problème. Donc, si vous voulez, ils descendent le long des côtes, ils remontent les rivières, font des pillages, repartent. Ils font le siège de Paris, plusieurs fois. Ils s'arrêtent, ils pillent tout ce qui est autour. Et au bout d'un moment, pour le roi français, puisque c'est lui qui est exposé, il a la façade en quelque sorte maritime, pour le roi français, ça devient fatigant, compliqué. Et alors, là, Charles le Simple, qui n'est pas si simple que ça, accepte, décide de leur donner le territoire. Une partie du territoire, à condition, bien sûr, qu'ils soient les vassaux du roi. Le roi étant le suzerain, c'est facile à retenir, suzerain, vassal, suzerain, c'est souverain, en fait. Donc, Rollon accepte. Alors, on a tous cet épisode qu'on a vu sur les images d'Épinal. Vous, vous n'avez pas dû en bénéficier, mais nous, un peu plus âgés, trois fois votre âge, hélas, peut-être. On en a bénéficié dans nos écoles. Il y avait des grandes images avec le moment où Charles le Simple doit accepter, pour que Rollon devienne son vassal, Rollon doit embrasser le pied du roi. Mais c'est des fiers vikings. On ne se baisse pas pour embrasser le pied du roi. Il le fait faire à son bras droit. Qui ne se baisse pas, attrape le pied. On voit Charles le simple qui s'en va dans la boue. Mais un bon roi s'est avalé les couleuvres. Et donc, la chose est faite. C'est déterminé. Les voilà, maintenant, vassaux. Contre toute attente, ils vont très, très bien gérer le territoire. Ces gens qui étaient, dans le fond, des nomades, de la mer, on leur donne un territoire et très vite, de la Normandie. Normandie, c'est le nord-maine. Donc, territoire des hommes du nord, eh bien, ils vont la faire prospérer, ils vont s'adapter. Et très vite, à la troisième génération, le petit-fils de Roland ne sait déjà plus parler le norois, qui est une de ses langues germaniques, des scandinaves. et on va même lui faire faire des stages, pas des stages, vous voyez, il y a des formations d'aujourd'hui. Mais on va le confier à des anciens pour qu'ils réapprennent le norois. Mais bref, très vite, il se passe la même chose qu'avec le germanique, la langue noroise se perd dans la langue française. Il nous en reste des traces, quand même. C'est comme une sorte de superstras, mais on ne parle plus de superstras puisque la langue est faite. On parle d'emprunt. quelles sont ces traces ? Alors, c'est logique. Ce sont des hommes de la mer, des hommes du nord, donc c'est la mer, évidemment, qui vient en premier. Alors, quand on regarde les termes, on va se retrouver avec des mots comme vague. Une vague, c'est un mot norois. Varec, mot norois, crique, même si on parle souvent des criques de Marseille, mais crique est un mot du nord. Et puis, les mots du bateau, le hauban, la une avec le unier, gréé, cinglé, c'est-à-dire le bateau qui cingue, d'où l'arrogance aussi après, les agrès, et puis des choses, évidemment, qui peuvent difficilement venir des pays chauds, édredon, geyser, des animaux, narval, et concernant les traves, les tembots, la quille d'un bateau, le duvet, tous ces mots-là nous viennent du normand, et donc on colorait un peu, pas beaucoup, il faut l'avouer, une cinquantaine de mots, qui nous reste. Maintenant, arrive quelque chose qui est capital, et qu'on a complètement oublié, je suis même un peu étonné, l'an dernier, même si j'ai un respect immense pour la délégation générale en langue française, qui fait un énorme travail de politique de langue française, ils ont distribué un petit volume, dans lequel il y a ce que je raconte là, dans le fond, et je le lis, je dis oui, c'est bien, ça me plaît, et puis je dis, mais il manque la troisième langue d'emprunt, il n'y avait pas la langue arabe, il n'y était pas. Or, en réalité, elle colore énormément notre langue, alors, il faut remettre ça dans son contexte, quand Mahomet, donc, meurt en 622, la conquête arabe va commencer, et cette civilisation va se répondre d'abord le long de l'Afrique du Nord, puis ils vont franchir, donc, le détroit, qu'on va appeler plus tard le détroit de Gibraltar, mais c'est la montagne de Tariq, en fait, c'est ça le sens, de Gibraltar, et s'installer, conquérir très facilement l'Espagne. Il faut se le dire, les conquêtes sont réussies quand, dans le fond, il y a un grand désordre déjà dans le pays. On va le voir pour l'Angleterre tout à l'heure, s'il y a un certain désordre, s'il n'y a pas de pouvoir, arrive une civilisation, une armée structurée, ils prennent le pouvoir facilement. Et là aussi, exactement comme les Romains, les Arabes vont savoir très bien coloniser, contrairement à ce qu'on imagine, on se pourrait imaginer aujourd'hui, très respectueux des religions existantes, très respectueux aussi, finalement, des caractéristiques du pays, donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et puis, alors, un empire qui se crée tout autour de la mer Méditerranée, avec un commerce florissant, le commerce maritime va être extraordinaire, et puis en Espagne, cette civilisation un peu particulière qu'on va appeler Mozarabe, et qui fait que, quand vous êtes notamment dans le sud de l'Espagne, on sent l'influence très forte du monde arabe de manière esthétique, avec la mosquée de Cordoue, par exemple, différentes traces de ce type. Donc, une civilisation riche, originale, et, alors, il faut peut-être le ressouminer, quand cet empire s'installe, c'est le moment, quand même, où les femmes infidèles des chefs mérovingiens, ou même avant, étaient attachées à un cheval, à la queue du cheval, tirées, écharpées sur le sol. Donc, si vous voulez, on n'avait pas tellement de leçons à donner en termes de civilisation. La civilisation arabe était très fine, les croisades, d'ailleurs, nous avaient permis de constater, et il y a, c'est là ce qui est important, il y a un impact essentiel de la langue dans des domaines qu'on avait un peu abandonnés. Quels sont ces domaines ? Eh bien, c'est le fait que le monde arabe avait récupéré l'héritage grec, qu'Aristote est passé par le monde arabe. Et cet héritage grec, il a pu être retransmis. Et quand vous étiez à Cordoue, qui était avec la plus grande bibliothèque d'Europe à l'époque, eh bien, les savants qui, en latin, donc, avaient pouvoir sur toute l'Europe, venaient à Cordoue et ont récupéré toute une série de savoirs en médecine, en arithmétique, enfin, en algèbre, et aussi ce que les Grecs nous avaient laissé, et l'ont réintégré. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il y a eu une première voie d'emprunt qui a été une voie savante. Alors, je vous donne quelques mots, mais il y en aurait énormément. Alambic, alchimie, algèbre, chiffre, zéro, voilà autant de mots qui sont des mots arabes, totalement intégrés, comme les mots normands que nous évoquions tout à l'heure. Vous prenez maintenant un certain nombre de vêtements, jupes, magasins, matelas, voilà des mots qui nous viennent du monde arabe. L'orange, le sirop, le sucre, voilà des mots aussi qui nous viennent du monde arabe. Le hasard, autant de mots qui viennent, quand le matin, vous dites, je mets deux sucres dans mon café, au fond des choses, vous parlez arabe puisque sucre est arabe et café est arabe. Donc, on a là un impact de la langue. Alors, il y a eu trois voies qui ont permis cet impact. La première était savante, je viens de le dire, la bibliothèque de Cordoue. La seconde était commerciale, c'est-à-dire tous ces échanges, notamment par l'Italie, énormément par l'Italie. Il y avait beaucoup de produits qui venaient de l'Orient, qui transitaient par le monde arabe et qui arrivaient en Italie. C'est le cas, bien sûr, des oranges. Alors, orange, là, je suis en train de travailler le sujet, mais je ne vais pas développer parce que sinon, j'en aurais pour un petit moment, mais orange, en fait, ça vient de Naranja que je prononce très mal, mais ça aurait dû se dire arrange. C'était les arranges, en fait. Et pourquoi ça s'est appelé orange ? À cause de la ville d'Orange, tout simplement. C'est-à-dire, la ville, il y avait une ville qui s'appelait Orange, arrange, et puis arrange, il n'est pas si facile que ça à prononcer. c'est comme ça que c'est devenu orange. Alors, il faut aussi faire la part des choses. La prononciation du mot originel a toujours été extrêmement déformée et parfois, on ne la reconnaît pas. Alors, du côté du langage des cités, qui est très riche, aussi intéressant, il y a beaucoup d'expressions. Avoir le seum, avoir, il faudrait que je les ai tous là sous la main, fait partie de ces mots. Tout à l'heure, on en a donné un kiffé. C'est aussi un mot arabe. Et c'est drôle parce que, pour faire le lien avec le XXe siècle, quand j'ai lu à expliquer le mot kiffé, tout le monde sait ce que veut dire kiffé, c'est-à-dire aimer beaucoup. Bon, en fait, il est rentré dans le dictionnaire au XVIIe siècle, déjà, dictionnaire français. C'était le kief, on prononçait kif, kief, bon, c'est pas trop, kief aussi, c'était la béatitude. Béatitude, il faut bien l'avouer, procurée par la drogue. Bon. Et puis, petit à petit, cette idée de drogue a disparu, enfin, elle n'a pas totalement disparu, mais aujourd'hui, quand je suis à Mouv, on me dit, ah, Doc Dico, je te kiffe grave. et là, il n'y a pas de drogue, ça veut dire, on aime bien ce que je viens de faire, ça me fait plaisir, alors je dis, moi aussi, je n'ai pas le même accent, je dis, je kiffe grave, mais c'est moins joli. Mais, ce qu'on ressent très vite, c'est que les générations, ma grand-mère disait kif, kif, bourricot. Elle disait, ça et ça, c'est kif, kif, bourricot. Ça, il est très probable que pour les jeunes générations, c'est un peu perdu. Et on disait aussi, c'est kif, pour aller plus vite, ça, c'est kif, ça veut dire la même chose. Alors ça, c'était un mot arabe, mais lui, venant de l'arabe classique, ou qui veut dire comme, 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 en fait, c'est un très beau mot, et qui, chez nous, est devenu un mot familier, mais au départ, c'est un très joli mot. Et je me suis rendu compte, je dérape un peu, mais pour qu'on comprenne, bien que c'est une question de génération. Mais voilà, on me demande d'expliquer le mot naz. Alors bon, je vais expliquer le mot naz. Dogdico, naz, alors j'y vais, je travaille avant, parce que sinon, évidemment, je ne sais pas tout par cœur. Et j'explique que ça vient du latin nasus, qui veut dire le nez, et puis que, donc, un naz, c'est un nez. Et que, dans notre langage d'argot, quand j'étais jeune, on pouvait dire, t'as un gros naz, ou t'as un petit naz, enfin, naz, c'était le nez. Bon, familier, évidemment, je n'aurais pas mis ça dans une dissertation. Et quand j'explique ça à Hélène Merlin, qui est avec moi dans Dogdico, qui a 33 ans, elle me dit, mais que tu me racontes, la naz, le nez, elle ne connaissait pas le mot. Alors je me dis, bon, c'est pas possible, parce qu'elle est assez cultivée, mais elle est de sa génération. Et je demande aux autres, mais naz, vous savez bien que ça veut dire nez ? Non. Beaucoup ne savaient pas que ça voulait dire nez, puisque le mot, dans le fond, a pris un autre sens. Être naze, aujourd'hui, bon, c'est être foutu, mort, pas en forme, fatigué ou stupide. Un gros naze. Et quand on dit c'est un gros naze, ça ne veut plus dire c'est un gros nez, ça veut dire c'est un nul, c'est un boloss. Bon. Et vous voyez que ces mots sont très bien connus, c'est pour ça que je suis content de les connaître. Et ils sont beaux, d'une certaine façon. Alors, bon, du coup, ce naze, il est passé par l'allemand. En Allemagne, il y a eu Nazus, et là, dit nazeux, c'est pas du tout vulgaire, en allemand. Et il y a eu des chevaux, et on appelait leur maladie le naze. C'était le nez, évidemment, mais ils avaient de la morphe, bon, c'est assez dégoûtant, et ces chevaux, ils avaient un air catastrophique, ils mouraient, c'était une des maladies. Et c'est passé après en argot français pour dire quelqu'un qui n'a pas bonne mine, il est naze, il n'est pas en bonne forme, puis de la mauvaise mine, la stupidité, il n'y a pas très loin. Et voilà comment ce mot est passé dans notre langue. Donc, ça fait partie de mots où on s'aperçoit que d'une génération à l'autre, ils restent là dans le même secteur, c'est toujours le mot familier, parce que naze, c'était très familier, enfin familier, disons, et être naze aujourd'hui, c'est familier, mais le rapport entre le nez et le mot d'aujourd'hui a disparu. où ça fait partie des choses délicieuses, je dirais, de la langue française. Alors, je quitte la langue arabe, simplement pour dire qu'elle a eu un grand impact entre le 9e, 10e, 11e siècle, tout le temps de l'Empire arabe, notamment en Espagne, puis elle a eu un second moment avec la guerre d'Algérie, où là, ce sont des nouveaux mots qui sont arrivés, et aucun livre ne dit encore qu'elle a un 3e impact avec le langage des cités. Ce matin, par exemple, j'ai fait Zouz. J'ai expliqué ce qu'était une Zouz, bon, c'est-à-dire une go, une... Non, mais j'ai du vocabulaire, vous savez. Une Zouz, dans le langage des cités, c'est une jeune femme, une jeune fille, jolie. Bon, enfin, en principe. Et, c'est féminin, un Zouz se dit pas, mais un Zouz se dit quand même, parce qu'un Zouz, c'est un joint, en fait, de cannabis, ça se dit pas trop, mais bon, il y a une Zouz, un Zouz. Alors, d'où ça vient ? Moi, j'étais perdu, parce que je connais le mot, mais d'où ça vient ? Alors là, je prononce très mal, peut-être quelques-uns, quelques-unes vont m'aider, mais en vérité, il y a un mot en arabe, alors les accents sont très différents avec mes étudiants de master, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent du Maroc, de Tunisie, donc je leur ai demandé comment ça se prononçait, mais ils n'avaient pas tous la même prononciation, alors ce matin, à la radio, j'ai fait un mix des prononciations que j'avais, mais il y a un mot qui est en gros, djouz, ça se dit comme ça, peut-être mieux, je ne sais pas, et qui veut dire deux, et qui veut dire couple, en fait, et c'est ça, bon, je prononce pas bien, mais c'est à peu près ça, voilà, voilà, et c'est ce deux, c'est donc le second, donc Zouz, c'est la compagne, et de là vient ce mot, alors, vous savez, ces mots-là, du jour au lendemain, il suffit qu'il y ait une chanson très réputée, très connue, et il passe dans la langue de manière familière, c'est comme ça qu'il fait passer, c'est comme ça que ripou, ça c'est autre chose, c'est du verlan, est passé dans la langue, et donc, ils existent, ils sont là, ils sont connus par énormément de jeunes, si vous tapez sur internet les chansons rap, vous aurez de l'aisance à trouver ces mots-là, et ils peuvent, bon, et après tout, ils ne sont pas des plaisants, une Zouz, bon, ils ne sont pas sa vie là, tous les mots, on leur charme, alors, si on quitte maintenant cet univers, nous voilà à la fin du Moyen-Âge, la langue française, comme je le dis, s'est enrichie maintenant des emprunts normands, très peu, beaucoup d'emprunts à la langue arabe, et il arrive à un nouveau phénomène, c'est, eh bien, l'Italie, parce que nos reines et notre pouvoir, il suffit de penser à Mazarin, il suffit de penser à Médicis, Catherine de Médicis, Marine de Médicis, etc., et on se retrouve avec un pouvoir en France qui est évidemment très marqué par l'Italie, et très marqué au point qu'à la cour, on parle parfois une sorte, aujourd'hui, on parle du franglais, mais on a évoqué le fritalien, alors, évidemment, on ne disait pas ça à l'époque, mais on ne parlait pas de la route, c'était la strada, on parlait avec énormément de mots italiens à la cour, parce qu'on voulait faire plaisir à la reine qui parlait italien, et donc ça nous embarque forcément avec toute une série de mots qui se sont totalement insérés dans notre langue. Alors, si on regarde quels sont les mots que ça donne, ça va nous donner des mots comme la banque, bon, ce n'est pas rien, vous savez que quand il s'agit de banque, les Italiens, évidemment, étaient très bien placés, ça nous donne des mots comme caleçon, comme cabinet, comme douche, comme escalier, qui nous paraissent extrêmement français, ils sont italiens, enfin, devenus français, empruntés, moustache, pantalon, sentinelle, un sonnet, alors, du côté de la musique, concerto, évidemment, là, on comprend bien qu'opéra, tout ça va être là, mais ça nous donne des mots comme alerte, artisan, brave, spadassin, infanterie, et bien d'autres encore, sans amouracher, donc des jolis mots, évidemment, les Italiens sont des séducteurs de première, et donc on a là toute une série de mots qui sont là dans notre langue, qu'on utilise tous les jours, tous les jours, je prends l'escalier, et c'est un mot italien, mot totalement installé, et quand on cherche en quantité, pas dans la chronologie, quelles sont les trois langues qui nous ont le plus influencés en emprunt, la première, c'est l'anglais, on n'y est pas encore, ça arrivera au 18e, 19e, et 20e, évidemment, la seconde, c'est l'italien, on a énormément de mots italien, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont totalement francisés, et la troisième, c'est la langue arabe, où là aussi, ils sont totalement francisés, et quand vous prenez un mot comme jupe, qui donne jupier, jupon, juponnet, mini-jupe, etc., on a une famille invraisemblable, et donc c'est des mots qui ont évidemment aussi fait souche. Alors, après, l'italien, mais un peu avant, en même temps, il y a des choses qu'il faudrait quand même dire. Cette langue française, au cours du Moyen-Âge, elle a bénéficié des troubadours et des trouvères, les troubadours au sud, les trouvères au nord, et qui ont installé la fameuse chanson de gestes, avec Charlemagne, avec deux siècles d'écart, qui est présenté comme évidemment un héros, barbu, etc. La chanson de gestes, on l'a souvent comparé au western, parce que les familles ont très peu de place, et c'est toujours les combats avec les morts, etc. Et puis après, il y a eu, pendant que les hommes étaient dans les croisades, il y a eu le roman courtois. Le roman courtois, eh bien, c'est Lancelot, c'est tout ce qui tourne autour des contes dans la Bretagne, des filtres d'amour, tout simplement parce que le public avait changé. le seigneur, il n'était plus vraiment dans le château, c'était les femmes qui avaient pris un peu la place des hommes partis en croisade, il leur fallait une littérature un peu plus intelligente, un peu plus douce, et donc là, il s'agissait de séduire la dame avec, donc, des hauts fées, et même en s'humiliant, s'il le fallait, il fallait séduire. Les chevaliers qui s'installe, que vous connaissez tous, parce qu'on a tous vécu à l'école, des récits du roman de Renard, avec le loup Isangrin, et ses fameuses fables, et là, il faut se dire que le succès est évident dans le nom même de Renard, puisque Renard, en fait, ça s'appelait un goupil, et c'est le nom du goupil dans la chanson, dans cette fable, qui s'appelait Reinhardt, et qui nous est resté. En revanche, Isangrin n'est pas resté. Et là, il faut avoir en tête que le goupil, c'était le peuple, donc, fin, malin, et Isangrin, c'était la noblesse. Donc, il était grand et fort, mais bête. En gros, c'était ça, et ça faisait plaisir au peuple de raconter ça, et donc, il y a un nouveau public qui s'installe. Et puis, le XIVe et le XVe siècle ne sont pas des siècles brillants, il y a des pestes, il y a des guerres, il y a la guerre de Cent Ans, et donc, la littérature, la survie, mais on ne peut pas dire qu'elle s'épanouit merveilleusement. Mais il y a un moment où elle va revenir, c'est au XVIe siècle, à partir, donc, des conquêtes de François Ier, Marignan, 1515, c'est une date qu'on retient, c'est celle-là, parce que, dans le fond, c'est à peu près notre seule victoire, si je caricature un petit peu, mais on a été séduits par l'Italie qu'on voulait piller, et quand on revient d'Italie, ce n'est pas avec des prisonniers, c'est avec des invités, dont l'un des moindres n'est pas quand même Léonard de Vinci, avec qui on revient, et on est émerveillés par cette capacité qu'ont eue les Italiens à faire des dictionnaires, je ne vais pas parler des dictionnaires, sinon je dérape, mais cette capacité aussi à écrire en italien de Florence, et non plus en latin. Et donc, c'est l'exemple donné pour la France, et vous allez avoir quelques écrivains, ceux de la Pléiade, Ronsard, Dubélé, pour les principaux, qui vont illustrer la langue française, en recopiant, au départ, d'ailleurs, en traduisant des poèmes italiens, les fameuses sonnets, au départ, sont pris sur Petrarch, et on traduit Petrarch. Et puis, cette littérature on va avoir du succès, et il y a une date, une seule date à retenir, c'est 1539, où il y a le fameux édit de Villers-Cotterêts. À Villers-Cotterêts, pas loin d'ici, une cinquantaine de kilomètres, eh bien, François 1er va signer un édit pour dire, ça y est, maintenant, en gros, je caricature, mais il y a un des articles qui dit, la loi, tout ce qu'on fait de législatif, en quelque sorte, et procès, etc., tout ça sera écrit en français, en langue française. Ce que François 1er avait été appelé le père des muses, c'est-à-dire que François 1er avait beaucoup fait pour les écrivains. Il avait été aussi celui qui a lancé, encouragé Robert-Étienne avec l'imprimerie. L'imprimerie, on l'appelait la dixième des muses, parce que c'était vraiment pour les écrivains quelque chose d'extraordinaire. Donc, il a beaucoup fait pour élever, en quelque sorte, la France à un rang littéraire. Il a créé le Collège Royal, finalement, le Collège de France. Ça s'appellera ainsi après. Et François 1er, il est très malin aussi, parce qu'il parle la langue française, ça va être la langue du roi, ça va être la langue de l'État. C'est ça l'objectif, maintenant, avoir une langue centralisée, celle du pouvoir, et pas le latin qui était celle de l'Église. Et donc, la littérature du XVIe siècle vient au secours dans le fond du roi, sans vraiment que ce soit l'objectif premier, mais parce qu'elle appuie une littérature dans la langue du roi. Toujours aussi avoir en tête que les écrivains sont à la cour et que la France ne parle pas encore le français. D'une certaine façon, il faudra attendre la guerre de 1914 pour que la France parle partout le français. Mais la France, l'État parle et les écrivains parlent la langue française, une belle langue, celle de Ronsard, de Dubélé, etc. En campagne, on parle des dialectes qui sont évidemment de même famille, qui sont de même obédience, mais ce sont quand même des dialectes. Et si on pousse un peu plus loin, quand on va du côté de Racine, quand Racine, on est au XVIIe, descend dans le midi, il écrit « Je ne comprends strictement rien ». Il est à Lyon et déjà, il ne comprend plus ce qu'on lui dit. Et la nièce de Larousse, là, on est en 1850, elle descend à Nice et elle écrit à Larousse en disant « Je ne comprends strictement rien ». Donc, si vous voulez, tout ça a évolué très très vite et on le dit parfois, c'est la guerre de 1914 qui a été un des déclencheurs parce que les soldats se sont retrouvés, hélas, très longtemps dans les tranchées et on les mélangeait volontairement pour éviter, dit-on, qu'il y ait des regroupements régionaux et ils ont été obligés de parler le français. Ils le connaissaient mais il y avait la langue officielle, langue d'administration, langue du pouvoir, la langue française. Il y avait le dialecte, le patois qu'on parlait qui était la langue de naissance, la langue de famille, la langue... Et puis, du côté culturel, il y avait la langue latine. Mais dans les tranchées, pour se comprendre entre celui de Strasbourg et celui de Montpellier, il ne restait plus que la langue française. Voilà comment les choses se sont faites. Alors, pour laisser la parole, je vais juste pousser du côté... on a fait dans le fond l'essentiel parce qu'une fois que l'italien a enrichi la langue française, on arrive au XVIIe siècle. Là, que se passe-t-il ? Eh bien, après, cette langue un peu novatrice, innovante, néologisante, on fait des néologismes, les écrivains disent il faut inventer des mots, allez-y, Aigre Doux nous vient de cette époque-là, un mouton portelaine n'existe plus. On disait, allez-y, créez le mouton portelaine, créez le ciel porte-nue. On a créé toute une série de mots qu'on retrouve chez Rabelais. Quand vous disiez Rabelais, vous apercevez, on ne sait même plus quels sont ceux qu'il a inventés, quels sont ceux qui sont du patois et quels sont ceux de la langue française. C'est un vrai casse-tête pour les linguistes. Mais, il y a eu un tel désordre qu'à la fin, cette langue foisonnante et merveilleuse que Hugo appréciait, eh bien, Hugo dira, elle a été châtrée au XVIIe siècle parce qu'effectivement, au XVIIe siècle, enfin, Malherbe Vint, dit-on, c'est-à-dire un poète du roi officiel qui donne des règles. Et, quand j'avais votre âge, je me disais, mais ce n'est pas possible, il n'a presque rien écrit, il édicte des règles et tout le monde le suit. Je me disais, mais c'est invraisemblable. Mais j'ai compris. En fait, imaginez, vous n'en avez pas parce qu'ici, vous avez des profs formidables. Bon, il faut se faire un peu de publicité. Mais, imaginez que vous ayez un prof très chahuté, il n'y a pas moyen d'écouter, de comprendre ce qu'il dit. Et pourtant, ce qu'il dit, c'est très bien. Vous avez envie que quelqu'un mette un peu d'ordre là-dedans et vous serez très content s'il y a des règles qui sont fixées et que vous puissiez écouter le cours. C'est ce que fait Malherbe. Les écrivains étaient dans un désarroi. Ils avaient besoin d'une unité. Malherbe crée des règles. On suit les règles. Et les règles, c'est moins de néologisme, pas de néologisme même, une langue pure, la langue qu'on a appelée après de l'honnête homme, la langue classique, la langue du XVIIe siècle, celle qu'on va retrouver chez Rassim, Molière, Boileau, etc. L'Académie française est créée en 1635. L'Académie française, c'est un instrument de normalisation exigé finalement par l'UIIIIII avec un objectif établir, rédiger un dictionnaire de l'Académie qui va apparaître en 1694. Les dictionnaires paraissent et à partir de ce moment-là, il y a des normes, il y a des règles et la langue française est vraiment bordée. Elle peut évidemment vivre et elle va alors vivre le XVIIe et le XVIIIe dans cette grande période classique avec des règles, ça va donner un sens précis aux mots. Au XVIe siècle, dormir, somnoler, sommeiller, tout ça, à peu près le même sens. Ce n'est pas bien précis. Là, on a des règles précises sur les mots. Les philosophes vont arriver au XVIIIe siècle, ils gardent la même langue très belle, ils y ajoutent évidemment des idées fortes qui vont aboutir à la Révolution. Et au moment de la Révolution, et on a presque fini le parcours, on est cette fois-ci avec un nouveau mouvement qui s'installe, le romantisme, dont Chateaubriand, notamment, et puis, bien sûr, Madame de Stal, Benjamin Constant, et puis deuxième génération, ça va être Victor Hugo et Lamartine, et vont créer, dans le fond, un élan de jeunesse, ils avaient presque votre âge, et ils ont créé un mouvement, Chevellon, Théophile Gautier, Gilet rouge, et la fameuse bataille d'Ernani, qui est cette pièce de théâtre où il y a les vieux, je caricature, parce qu'un vieux peut être jeune. Ici, on est tous des jeunes, pour moi, mais il y en a plus jeunes que nous, ça c'est sûr, mais il y a les classiques et puis il y a les romantiques qui, eux, veulent imposer une nouvelle littérature où on supprime, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait, mais on supprime la différence entre genre classique et puis argot, par exemple. Il faut mettre un bonnet rouge au dictionnaire, dit Victor Hugo, où on n'hésite pas à emprunter des mots à l'Orient, notamment le monde arabe, ils vont tous aller dans le monde arabe, à Jérusalem, en Égypte et revenir avec des mots très, très colorés et où, en même temps, plus de règles classiques, la fameuse règle d'unité de lieu, d'action, de temps disparaît, une pièce peut se dérouler sur plusieurs années et non pas en un seul jour, en un seul moment, comme le CID, et là, on a vraiment une évolution formidable. Alors, avec eux, éclatement, en quelque sorte, de cette langue classique et développement d'un lexique très riche. Les dictionnaires s'enrichissent énormément. Alors, quand on regarde le vocabulaire de Victor Hugo et de Notre-Dame de Paris, si on est attentif, quand... Juste une anecdote, et puis j'ai fini. Voilà. Juste une anecdote, quand j'ai eu votre âge, enfin là, même un peu plus jeune, Megola, arrivée en première année de faculté, en lettres, et on me dit, vous aurez au programme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Oh, je dis, je l'ai déjà, alors ça, c'est formidable, je l'ai lu, etc. Je l'avais chez moi, j'étais d'une grande naïveté, évidemment. Mes parents étaient profs de Céodactylo, donc ils n'étaient pas du côté des lettres, mais ils avaient des choses formidables qu'ils m'ont apprise. Et puis, je reviens avec mon bouquin. En fait, je l'avais dans la collection verte. Et donc, je l'avais trouvé formidable dans la collection verte, ça m'avait emballé. Et quand je vois le bouquin du prof, le truc énorme, je me dis, ah ben non, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. J'ai compris, alors après, quand vous lisez Victor Hugo dans le texte, si je puis dire, vous apercevez qu'il n'y a pas une page sans 15 mots pour décrire la cathédrale et qu'il faudrait presque un dictionnaire à chaque seconde. J'ai compris, j'aurais quand même un peu de travail. Et donc, c'est ça, le romantisme. Et un goût pour l'anglais. Alors, ça avait commencé sous Voltaire parce qu'on allait en Angleterre et on trouvait le système politique anglais formidable. Mais un goût pour l'anglais qui est de plus en plus manifeste et qu'on retrouve chez Musset. Mais jusqu'ici, c'est un anglais un peu snob. D'ailleurs, le mot snob vient de ce moment-là. Un peu technique, parfois, le steamer, etc. Ce n'est pas un anglais envahissant. Et puis, est arrivée la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Une avance technique, il faut bien l'avouer, très forte des Américains. Alors là, on a été débordés. Puis, on a appris tous l'anglais. Donc, on a eu un certain tropisme. Je vais conclure là-dessus, quand même. C'est que cet anglais ne me fait pas trop peur, d'une certaine façon. parce que quand vous regardez un texte en anglais, il y a 60% de mots français. C'est simplement l'accent qui est totalement différent. Quand nous, on dit boudin, eux, ils disent pouding. Alors, c'est une méprise totale gastronomique qui prouve notre supériorité gastronomique. Mais on est avec des mots qu'on ne reconnaît pas. Alors, si je prends les mots qui nous viennent de l'anglais et qu'on ne récupèrera pas, je prends paquebot, par exemple, voilà un mot qui nous vient de l'anglais. Je vais prendre, je ne sais pas, flirter, qui nous vient de l'anglais. Je prends magazine, alors ça vient de l'arabe, c'est passé en français, c'est parti en anglais, ça nous revient. Le tennis, c'est notre mot français, tenez, tenez, qui est passé en anglais. On jouait au jeu de pommes, on envoyait la balle, on disait tenez, et ils attrapaient la balle. Donc, on a toute une série de mots comme ça qui sont finalement tout à fait visibles et qui font partie de notre vocabulaire complet. Alors, moi, je dirais, pour conclure, puisque nous sommes là entre tous jeunes, que la langue française, je vais utiliser le vocabulaire que vous connaissez, mais que vous ne connaissez peut-être pas, et que je connais depuis peu, il faut l'avouer, c'est quand même trop d'art, la langue française. Trop d'art, d'art, ça veut dire qu'il est vraiment super. Nous, on disait c'est super, ma grand-mère disait c'est sans sas, bon, chaque formide, on disait aussi, bon, ça vieillit. Aujourd'hui, il faut dire c'est d'art, c'est trop d'art. Et d'art, ça vient de chaud d'art. Chaud d'art, c'est chaud, vous savez, chaud devant, où on dit c'est chaud, c'est hoche, chaud d'art, on a fait ce qu'on appelle en linguistique une affairese, on a enlevé le début et on a fait d'art, comme on a fait bus à partir d'autobus, ricain à partir d'américain, pitaine à partir de capitaine, et d'art à partir de chaud d'art. La langue française, je conclue là-dessus, c'est vraiment trop d'art. Merci.